Traqué par les créanciers internationaux, le régime de Brazzaville touche le fin. Ignorant les signes des temps, Denis Sassoum-Guesso se livre à une véritable gousse contre la montre dans la vente des biens du Congo acquis pendant l'abbé Fulbert Youlu. Le dictateur Denis Sassoum-Guesso et Rodolphe Haddad a décidé de brader le patrimoine du Congo pour éponger ses dettes alors même que ce dernier a volé de l'argent du contribuable via des sociétés écrans comme nous l'a démontré l'affaire des Pandora Papers. Le dictateur Denis Sassoum-Guesso est un roi nu et sans couronne. Il est l'un des hommes politiques le plus médiocre de l'histoire de la République du Congo. Comment peut-on se taire face à cette tragédie ? Ce pays est-il devenu une propriété d'un guesso ? Nous travaillons d'arrache-pied pour l'asphyxié financièrement avant le coup de poignard final. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !